Alors mon cher Tom, il paraît que ton ami, l'illustre bâtisseur, est déjà dans le mur. C'est de vous que je l'apprends à l'instant, monsieur. J'étais à l'arrière-pays pour la finalisation du contrat de vente avec monsieur Benjamin Poirot. Je pense qu'il est impératif que nous ayons son domaine avant le printemps. Cela vaudrait mieux pour l'investissement que nous comptons y faire. L'intention de la peste, c'était de raconter une fable écologique sous fond des rituels, et en même temps véhiculer le message sur la question de l'humanisme et du problème foncier. Un problème qui justement est très grave au Cameroun actuellement. Vous avez fini d'exproprier les terres de tous ces pauvres paysans. Vous les avez anéanties sans culpabilité pour une soi-disant agriculture industrielle. Vous les avez soumis à l'esclavage dans vos interminables terres que vous pillez sans vergogne. Au nom du pouvoir et du profit, vous pillez l'environnement. Mala, c'est l'être le plus parfait, je vais dire, que je connaisse. Parce qu'elle rassemble toutes les problématiques actuelles. Le problème de la femme, le problème de la nature, climatique, le problème de la vieillesse. Et en rassemblant tout ça, elle incarne le monde qui doit advenir, le monde dont moi je rêve. Donc Mala, elle incarne mon rêve en fait. Je voudrais vieillir comme elle, aussi forte qu'elle, et résister. L'heure de la vérité approche. Et vous serez tous châtillés à la hauteur de vos grotesques actes, race de vipères. Vous qui sillonnez les méandres de nos vies pour extraire vos breuvages belliqueux, fruits de vos obscènes quêtes. Que ce sang, élixir sacré, vous précipite dans la tombe. Écoutez-moi, bande d'affamés. Cette terre, c'est aussi la nôtre. Et ne peut donc pas être l'héritage d'une poignée d'abrutis de votre genre. Ce jeune qui s'appelle Fuzier, c'est lui qui a raison. Mais il n'est pas seul dans cette vérité. C'est qu'il est accompagné par tous ses parents qui parlent en lui. Par toutes ces personnes qui ont vécu des injustices, toutes ces personnes qui ont souffert. Toutes ces personnes-là s'incarnent en lui et profitent de sa voix, de son rapport à la physicalité, à ce monde des vivants, pour s'exprimer à travers lui. Ce petit bâtard que tu appelles ton petit-fils mérite de suivre ses parents sous terre. L'enfer, c'est pour les animaux de ton espèce, race de vipères. Les animaux, c'est ceux qui vivent à côté de ceux qui se comportent mal, de ceux qui sont avides, de ceux qui exploitent les autres hommes. Je ne cherche jamais l'avenir ailleurs, mon ami. L'avenir est en toi. Que tu as tellement changé, mon ami. Si tu le dis, ça me rassure. Parce que tout changement devrait être pour une juste cause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501